C'est l'heure, nous te disons merci. Tu es tellement merveilleux, le tout de nos vies, l'espérance qui ne trompe jamais. La Bible nous dit qu'il concerne son fils né de la descendance de David selon la chair et déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté du fait de sa résurrection d'entre les morts. Selon la chair et selon l'esprit de sainteté, Jésus tu es merveilleux. J'ai vu des gens dans leur passé, pas un bon témoignage, mais tu as changé leur vie. J'aimerais parfois te poser la question comment tu l'as fait. Mais je te rends grâce. Car lorsque tu es prêché, la vie des gens change. Ce qui était autrefois, Femmes adultères, Femmes de mauvaise vie, Ce qui était autrefois des gens, Trempés dans la corruption, Dans le péché, Mais tu les as sauvés. Et c'est là par la puissance de ta parole. Je te rends grâce parce que l'initiative n'est pas humaine. Mais l'initiative vient de toi. Le Père en qui nous plaçons notre espérance. Viendra un jour avec cette assemblée, nous serons dans ta présence. Et tu vas essuyer nos larmes. Car nous aimerons tant, Aller là où tu es. Je sens encore cette quantique monter dans mon coeur. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps dans la louange et dans l'adoration. Je pourrais dire à Jésus un grand merci. L'héritier pourrait dire à Jésus ce matin un grand merci. L'héritier pourrait dire à Jésus un grand merci. L'héritier pourrait dire à Jésus un grand merci. Est-ce que l'assemblée peut m'aider à remercier celui qui est mort sur la croix? Celui qui a donné sa vie couronne sur la tête. Le flou sur ses mains flagellé de partout. Mais il a donné sa vie pour nous. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges. je peux à bien quelqu'un la destination ce n'est pas le culte mais la destination c'est dans la présence de Dieu c'est dans l'internité avec Dieu c'est dans la présence de Dieu je peux à bien quelqu'un la destination c'est dans la présence de Dieu c'est dans la présence de Dieu j'irai là-bas Parmi les anges Avec l'Église près de ma nue Près de ma paix Mais consoler Passant mon temps Passant mon temps Dans l'amour Dire à Jésus Dire à Jésus Un grand merci Dire à Jésus Dire à Jésus Un grand merci Dire à Jésus Un grand merci Un grand merci Dire à Jésus Un grand merci Dire à Jésus Un grand merci Et c'est mon temps Un grand merci Un grand merci Parmi les anges Avec l'Église près de ma paix Mais consoler Et c'est mon grand merci Et c'est mon temps Un grand merci Un grand merci De la mai nous te recommandons ce moment nous ne voulons pas en aucun cas parler de quelqu'un nous voulons parler du sauveur nous voulons parler du seigneur celui qui est ressuscité le premier-né d'entre le mort le premier-né de la création son nom c'est jésus prends place dans nos coeurs prends place dans cette assemblée je t'en prie père nous ne venons pas comme des professionnels je ne suis qu'un simple instrument parle encore à ton peuple et défie encore cette assemblée dans le nom de jésus-christ nous avons ainsi prié nous disons gloire et louange à toi c'est l'on j'attends hier j'ai amen à ma est-ce qu'on peut acclamer très fort mais c'est la colonne à beaucoup le nom du seigneur soit béni encore ce matin car je sais que le ciel est présent je ne saurais pas vous dire de saluer celui qui a à vos côtés simplement si tu peux les regarder sourire un peu parce qu'on ne sait pas tu peux guérir une fille par un sourire les indésirables de la société nous sommes aujourd'hui si je me trompe à notre cinquième dimanche et les dimanches passés nous sommes arrêtés à étudier ensemble les caractéristiques d'un petit enfant nous avons dit premièrement il ne se soucie pas de sa destinée de sa dignité deuxièmement nous avons dit qu'il se rend humble se rendre humble est différent d'être humble nous avons voulu plus parler de se rendre humble par rapport à la conscience en ce qui concerne le péché et très souvent nous avons rencontré que dans l'exercice de la sanctification beaucoup sont en train d'étouffer leur conscience soit ils multiplient de bonnes oeuvres ou soit ils justifient leur faute et dans la manière de justifier ces fautes là beaucoup aiment appeler le péché en d'autres mots parce que si on dit que c'est un péché ça pèse sur la conscience on aime bien qualifier cela une faute sinon une faiblesse mais personne n'aime dire que c'est un péché Amen Amen et nous avons dit également que le petit enfant c'est celui qui est dépendant nous allons je veux vous inviter encore à ouvrir nos bibles dans Luc chapitre lisez bien ces versets pour que ça reste ces récits pour que ça reste dans dans notre coeur car si nous ne l'avons pas oublié ça fait partie de la parole de Dieu Luc chapitre 19 Jésus étant entré dans Jéricho traverser la ville et voici un homme riche appelé Zaché chef de public en cherchant à voir qui était Jésus mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille il courit en avant et monta sur un sicomment pour le voir parce qu'il devait passer par là lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit il les va les yeux et lui dit Zaché hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison Zaché s'est atta de descendre et les reçus avec joie voyant cela tous murmuraient et disaient il est allé loger chez un homme pécheur mais Zaché s'est tenant devant le Seigneur lui dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruplex on peut acclamer pour la parole du Seigneur les indésirables de la société premier point qui suis-je ? qui suis-je ? si tu n'es pas à ces habitudes tu es peut-être à ces attitudes que tu adoptes nous sommes arrêtés au verset 7 les gens murmuraient de dehors ça met en évidence des types d'églises une église qui est restée dehors en train de murmurer et une autre église qui est à l'intérieur en train de souper et de vivre le salut de Dieu c'est là que j'aimerais dire à beaucoup d'entre nous quand il n'y a pas de salut il n'y a pas d'église le message de l'église c'est le message du salut lorsque nous sommes dehors ce qui nous manque c'est les disciples par manque de disciples on est en train de murmurer pour critiquer ceux qui sont dedans et ce matin j'aimerais poser la question à l'église tu fais partie de quelle église il y a une foule qui est restée dehors mais il y a un minimum des gens qui sont entrés à l'intérieur et ces gens-là qui sont en train de constituer la véritable église de Jésus l'église qui est en train de vivre le salut arrivé dans la vie d'un zaché mais lorsque l'église est dehors le caractéristique de cette église c'est l'église orgueilleuse qui aime bien laisser les païens dans leur situation ou dans leur état qui aime bien voir cette voisine courir après des hommes mais qu'il manque parfois le temps de leur apporter la parole de Dieu ce matin nous sommes que l'église nous sommes l'église qui est restée dehors en train de murmurer il est allé loger chez un homme pêcheur nous sommes l'église qui est à l'intérieur en train de vivre la vraie conversion l'église est dehors c'est cette église-là qui traite avec méfiance les païens ils se méfient tant ils soublient même la mission que Dieu a donnée que Christ a laissée à l'église cette mission n'était rien d'autre que à l'effet de toutes les nations pourquoi devions-nous aller parce que les païens parfois ne sont pas près de nous ou proches de nous mais ils sont quelque part dans leur vie ils sont dans leur monde mais qu'est-ce que nous faisons d'eux nous sommes là dans nos cultes sérieux avec nous-mêmes mais il y a de ceux-là qui n'arrivent même pas à se révéler parce qu'hier ils sont passés toute la nuit dans des boîtes je me réinsister les païens ce n'est pas celui qui est avec toi ici et les païens c'est celui que tu as laissé à la maison et il n'y a pas d'autre message de te dire ce matin s'il faut te dire vas-y allez ce ne sont pas d'habitude les gens qui sont avec nous parce qu'avec nous nous avons donné une forme de christianisme qui est propre à nous aussi mais que faisons-nous de nos collègues de service que faisons-nous de nos collègues avec qui on étudie ensemble à l'université ou je ne sais pas l'école primaire ou maternelle que faisons-nous de nos voisins du quartier l'église ce n'est pas ceux que nous sommes ici mais l'église c'est aussi ceux qui sont restés qui doivent venir j'ai encore d'autres brébis qui ne font pas partie de cette belgérie car il faut que je le ramène je sais qui se viendra plus physiquement bien-aimé mais il compte sur toi il passera sur toi c'est par toi que le seigneur ira encore récupérer ceux qui sont dehors mais nous laissons ceux qui sont dehors mais nous sommes fiers à 8 heures je dois être au centre missionnaire Philadelphie parce que moi au moins je suis un chrétien mais tu as laissé c'est lui qui est resté à la maison je prie à l'église ce ne sont pas nos cultes qui font de nous une église mais c'est l'ordre divin d'aller fête de toutes les nations où en sommes-nous centre missionnaire où en sommes-nous avec la mission je vous en prie ce matin enlève cette casquette de l'église de dehors décérez-moi les péchés les péchés ne se contaminent pas par une simple salutation on ne m'aurait pas saluer cette fille-là parce que si j'ai la salue directement les gens vont me voir oiseaux de même ce qui s'assemble c'est écrit où des jeunesses apocalypses c'est écrit où nous avons oublié la mission nous avons oublié l'essentiel nous sommes passés par ce qui est apparent est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saluer un païen c'est aujourd'hui cette semaine même vous le regardez avec deux dents si on me voit seulement en train de la salle on dira directement oiseaux de même plimage mais parfois ce n'est pas le cas nous nous aimons bien saluer les pasteurs nous aimons bien saluer les frères mais que fais-tu de ceux avec qui vous travaillez ensemble Amen Troisièmement nous créons des fossés entre nous et les païens j'aimais bien cette brochure de quatre lois spirituelles là on nous montrait une fossée les mondes de l'autre côté l'éternité de ce côté ici et on met un pont où on appelait c'est la Jésus où est l'église qui va jeter ces ponts là aujourd'hui quelle est cette église qui va rendre la tâche facile à ces mondes païens aujourd'hui où est cette église qui va dire que j'aimerais que Jésus soit ces ponts là je ne aimerais pas voir mon frère toujours de l'autre côté j'aimerais qu'il vienne là où nous sommes nous aimons bien parler d'eux dans nos maisons si c'est un collègue de travail qui a fauché là on aime bien raconter cette histoire chez nous à la maison chérie tu sais voici ce qu'elle a commis comme acte malgré son âge on l'a attrapé dans la pédophilie bon quand toi tu as su qu'on l'a attrapé dans la pédophilie qu'est-ce que tu as fait nous sommes pressés dans ce sens du montage nous sommes pressés à partager cela mais avez-vous prié pour ça c'est ça l'église aujourd'hui parfois nous prenons cette attitude de rester dehors et notre très-sœur Jésus est à l'intérieur en train de changer de vie mais nous on est de contribuer par une intercession mais nous voulons encore enfoncer les païens nous voulons encore enfoncer cette femme nous voulons encore enfoncer cet homme aujourd'hui c'est ça encore battu chez eux à la maison c'était Ali et Foreman nous sommes très heureux de raconter cela mais quand est-ce que nous allons prier pour allier Foreman ces voisins là lorsque tu essaies d'analyser son foyer tu te dis que non ces choses ne vont pas arriver chez moi j'aimerais dire à quelqu'un aimant ce que Dieu aime l'amour que Dieu nous accorde c'est lui qui a aimé le monde mais l'église aujourd'hui aimons-nous le monde ou bien nous sommes fiers de notre Jésus il est avec nous les autres vont mourir en enfer tu fais partie de quelle église nous laissons le mal se perpréter mais nous ne voulons jamais prier pour cela car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le fils je vous en prie c'est une prophétie et jusqu'aujourd'hui cette parole ne fait que s'accomplir mais comment voyons-nous le monde est-ce que nous portons le monde par le même amour que Dieu porte deuxième manière si ce n'est pas l'orgueil de l'église de dehors c'est la condamnation de l'église de dehors là je vais attirer l'attention de l'église quelqu'un peut tomber dans le péché il y a une différence entre le pardon du péché et la restauration la restauration ne se fait jamais de manière instantanée ça peut prendre du temps mais le pardon dès que nous confessons Jésus pardonne mais maintenant que fait l'église aujourd'hui comité pastoral un des membres à péché il a déjà demandé son pardon Dieu l'a déjà pardonné mais nous nous serons le premier les églises sont toujours pareilles ce qui arrive chez les autres il arrive aussi chez nous vous ne le savez pas papa il a divorcé il a divorcé lui confoyant lui la sainteté faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce là ta conclusion c'est l'église aujourd'hui je sens que je me laisse attirer toujours par cette histoire là de montage on ne prie pas mais nous c'est nous d'ailleurs qui faisons sortir les gens on ne m'aurait plus entendre parler qu'il y a quelqu'un qui craint l'éternel si seulement quelqu'un trébuche c'est le comportement ou l'attitude de l'église aujourd'hui c'est nous qui allons directement même pas le monde par ailleurs mais c'est nous l'église qui allons directement les classer là où il doit être la foule qui est restée dehors est en train de dire ou de murmurer il est allé loger chez un homme pécheur en d'autres termes la foule est en train de dire à nous aujourd'hui que Jésus ne devait pas être là-bas Zaché ne devait pas bénéficier de cette grâce la place de Zaché c'est d'aller continuer son péché là-bas et qu'est-ce que nous ne faisons pas aujourd'hui ne sommes-nous pas parfois semblables à cette foule ou si bien même un de frères parmi nous nous aimerons bien qualifier ou identifier l'endroit où il doit réellement être avec son état mais si nous sommes forts quelle est notre attitude envers ceux qui sont faibles si nous nous sommes forts comment saurions-nous porter ceux qui sont faibles si ce n'est pas de leur apporter notre compassion j'aimerais dire à l'église ce matin Dieu aime le monde Dieu aime le monde et qu'est-ce que l'église fait du monde est-ce que nous sommes aimons-nous le monde les achers ont besoin de notre amour les achers en ont tellement besoin amen troisième point qui suis-je aujourd'hui j'aimerais rester dans la peau des achers qui suis-je mes habitudes montrent aux gens qui je suis mais j'aimerais introduire un autre point qui suis-je également je suis Zaché le troisième point Zaché tu peux écrire Zaché ou bien je suis Zaché les messieurs s'est senti directement intéressé qu'il s'agissait de moi qui suis-je je suis Obed nous aimons bien nous identifier j'aimerais que chacun de nous qui a quitté les bancs de l'école rentrions un peu quand nous étions sur les bancs de l'école quand on appelait Kiyasa ça fait longtemps qu'il a quitté les bancs de l'école il pouvait se dire bon il y a plusieurs façons j'ai regardé une vidéo de la manière de répondre aux listes d'appels ces messieurs là l'a fait à l'équateur je crois les gens qui ont regardé cette vidéo savent de quoi je parle et il y avait des noms compliqués et quand on citait ces noms là il y avait une manière propre à répondre à l'équateur il disait Iyo Najalia ceux qui ont quitté les bancs de l'école rentrant sur les bancs de l'école quand on disait moi les amis du pasteur qui l'a avec qui ils ont étudié ensemble ils vont dire ah c'est lui ce que nous devons retenir personne ne répondait à un nom qui n'était pas son nom si on disait Gédéon c'est Gédéon qui devait dire je suis présent ou bien si on disait Nadej c'est Nadej qui devait dire présente mais ici nous avons affaire à Zaché Zaché un nom qu'aujourd'hui si on te donne cela qui aimerait donner le nom de Zaché à son enfant est-ce qu'était réellement Zaché Zaché ce nom veut dire ce qui est pur à regarder le nom et à voir ce que l'homme pur fait on se rend compte qu'il n'y a pas match aujourd'hui c'est ça le christianisme d'aujourd'hui c'est ça ce qui se passe aujourd'hui dans le christianisme on aime bien nommer nos enfants par siglaison de manière à faire des sigles non je dis la manière siglaison c'est la manière de donner le nom sous forme et des sigles si on prend par exemple don de l'éternel je me rappellerai de donel donel il est là don de l'éternel est-ce que don de l'éternel il est vraiment don de l'éternel aujourd'hui on pense qu'être chrétien c'est par le nom parce que c'est Jean-Pierre des dieux on se dit assurement cet enfant va craindre l'éternel parfois on peut dire c'est miradi est-ce qu'il y a des miradi ce matin on dit que c'est miracle de dieux sachez aussi c'est l'homme pur l'homme juste mais on se rend compte dans sa vie la signification de son nom et le comportement affiché c'est deux choses différentes mais aujourd'hui c'est ce monde là que nous sommes en train de vivre à l'église parfois on se dit si on se nomme Paul là tout le monde dira vraiment toi tu dois être chrétien si on prenait le nom de Deborah on aime bien être chrétien parce qu'on porte un nom Zachée pur mais Zachée nous apprend ce matin qu'il ne suffit pas d'être appelé Zachée pour que tu sois chrétien aujourd'hui on dit que ces noms là c'est ce qui fait de nous que nous sommes chrétiens en portant un nom entre guillemets chrétien directement on l'est aussi on l'est on est chrétien mais on se rend compte plus le monde évolue il y a certains noms qui commencent à disparaître dans notre époque il y avait des Zoros les Zoros n'est plus là les Mijos ne sont plus là tu connais encore les noms de tes filles du quartier ces noms là n'existent pas aujourd'hui c'est plus chrétien de fond à l'intérieur mais c'est plus chrétien d'apparence et nous avons réduit la chrétienté notre christianisme par des noms que nous portons mais lorsqu'on regarde à l'intérieur de nous ce n'est pas ça et Zachary nous le dit clairement j'aimerais dire à l'église il ne suffit pas de porter le nom de Zachary c'est qui est pur pour dire que tu fais partie des fils d'Abraham mais il faut l'être au-dedans de toi aujourd'hui aller dans les familles chrétiennes on pense que les noms que nous portons des fois c'est ça qui veut dire que nous sommes dans une famille chrétienne et nous sommes très fiers de cela mais j'aimerais dire tu peux porter le nom de Zachary mais si ton nom n'a jamais rencontré le nom de Jésus tu es nulle part il n'y a qu'un seul nom qui s'ouvre s'il n'y a pas de Jésus dans ton nom là j'aimerais dire à Zachary il ne suffit pas seulement qu'on te dise que tu es Zachary que tu es Miradis que je ne sais pas que tu es Barthélémy ou Nathanael qui va faire de toi chrétien mais si ton Nathanael n'a jamais rencontré Jésus tu vas rester sur ce nom là et terminer ta vie en enfer ce n'est pas parce qu'on s'appelle Deborah qu'on entrera au ciel mais si Deborah n'a jamais rencontré Jésus nous risquerons de terminer en enfer car aujourd'hui il y a même des Zoro qui peuvent se retrouver dans le paradis de Dieu il y a même de ceux qui portent des noms qui ne sont pas bibliques qui se retrouvent peut-être dans le paradis de Dieu mais nous nous arrêtons sur le nom tuer ces noms là parce que tu portes cela mais si Jésus ne vient pas dans ta vie ce n'est pas le nom qui sauve Zacher était l'homme pur telle la signification de son nom mais si jamais le nom de Jésus n'est pas dans notre vie tout ce qu'on peut nous appeler 5 ça peut être mais cela ne résoudra pas les problèmes parents que nous sommes la deuxième mentalité Zacher c'est aussi un héritage c'est aussi un héritage les noms ce n'est pas nous les noms que nous portons ce n'est pas forcément nous ce n'est pas nous qui allons simplement porter les chapeaux mais c'est aussi nos parents qu'est-ce que nos parents ont laissé comme héritage aujourd'hui nous rencontrons Zacher mais nous allons rentrer un peu chez les parents tu peux avoir 5 enfants premier fils mon alibos mon alibos mon alibos mon alibos kérigma yoka kombo deuxième fils yami balé ange ange troisième fils yami satou nathanael nathanael quatrième yami ney héritier du trône et on s'est dit que nous sommes une famille chrétienne aujourd'hui les parents que nous sommes nous laissons seulement des Zacher c'est ça l'héritage que nous nous laissons mais nous n'avons pas fait notre travail et ces Zacher nous n'avons pas pris soin d'eux je me pose la question si on pouvait dire aujourd'hui que le papa de Zacher vient ici dans cette église et on lui rencontre ce que son fils est en train de faire quelle sera la réaction de ses papas je crois vous et moi il va dire que j'avais donné ce nom prophétiquement et quand j'ai donné ce nom prophétiquement je me suis arrêté là les prophétiques ne suffit pas mais il faut ajouter l'enseignement et l'encadrement on s'est dit qu'aujourd'hui si je prends un nom que je rencontre dans la Bible je fais mélanger cela et cet enfant sera sec que moi je donne comme nom ça ce n'est pas la pensée de Dieu c'est ça l'église d'apparence que nous avons nous donnons de nos chrétiens pensant que c'est ça qui fait la base de notre vie mais nous oublions ce qui est l'essentiel et l'essentiel c'est ce que le livre de Proverbe 22 verset 6 nous le dit si on n'a pas élevé notre sachet dans la voie qu'il doit suivre ou bien selon la voie qu'il doit suivre c'est aujourd'hui que nous sommes en train de nous rendre compte elle s'appelle Deborah mais on le voit dans les boîtes de nuit parce que pour son père c'était les prophétiques les prophétiques sans enseignement ni encadrement nous allons laisser des Deborah qui vont enflammer le monde encore qu'on puisse porter je ne sais pas le nom de Marie-Ange ou bien qu'on porte je ne sais pas quel nom que vous aimez bien donner à vos enfants je pourrais dire même Kadesh ne suffit pas et il faut l'instruction parce que les noms seuls ne suffit pas beaucoup sommes-nous qui en vont faillir dans notre mission on s'est dit pour que ma famille pour que le monde sache que je suis dans une famille chrétienne ok les noms doivent être les noms bibliques on les appelle Esther on peut l'appeler Esther Rebecca Rebecca apparemment quelqu'un aimerait que je cite aussi son nom mais zache nous enseigne deuxièmement quel héritage je suis j'attirerai l'attention des parents et je poserai la question ce matin qu'ils sont devenus nos âgés sont-ils réellement les prophéties que nous avons prononcées tout en croisant les bras on ne veut pas les instruire ni les éduquer ce qui est biblique c'est instruire l'enfant apprend à l'enfant élève l'enfant éduque l'enfant cet entraînement dans la voie qu'il doit suivre et quand il va vieillir il ne sera plus la même personne aujourd'hui nous aimons bien ce christianisme lorsqu'on se présente on est fier de nous on a des prodiges à la maison comment éduquer nos âgés pour que demain ils soient réellement les personnes avec la même signification de leur nom parce que si aujourd'hui on ne règle pas le problème des âgés et s'ils n'aiment pas la rencontre avec le seigneur c'est fini cela ne suffit pas simplement d'appeler l'enfant héritier qu'il sera héritier mais quelle instruction avez-nous donné j'aimerais dire le nom seul ne suffit pas mais ajoutons à cela l'instruction l'entraînement l'encadrement quel est l'encadrement que les parents doivent donner parce que ce matin en lisant et en appelant Zachée par ces noms là nous sentons qu'il y a eu irresponsabilité il y a eu un problème d'irresponsabilité il peut même porter le nom de Joseph mais c'est Joseph là condamné à mort mais pourquoi les parents avaient donné ces noms assurement ils ont donné le nom de Joseph parce qu'ils ont senti que dans cette personnalité dans ces personnages de la Bible il y avait l'éthique il y avait la grâce de Dieu mais nous aujourd'hui nous devons bien donner des noms et on s'arrête là je prie à l'église un parent premièrement doit veiller sur ses actes la manière d'aider Zachée à être sans Zachée que toi tu as donné les noms quelle est la marche que tu entreprends parce que que tu le veuilles ou pas un jour tu vas t'asseoir avec cet enfant pour lui parler de ton parcours que dirons-nous à nos Zachée veille au maximum possible d'éviter les décarts car Zachée va apprendre les réalités de la vie pas par rapport aux parents du voisin mais va apprendre cela à partir de toi on se rend compte qu'aujourd'hui il y a un problème avec Zachée parce que Zachée n'arrivait pas à être ce qu'il est qu'est-ce que nos enfants seront demain qu'est-ce qu'ils seront après demain si nous nous croissons les bras aujourd'hui on aime bien l'apparence mais ça s'arrête qu'il y ait des noms mais au fond est-ce que Zachée est-il réellement Zachée j'aimerais que ce matin quelqu'un se dise pourquoi je porte ces noms j'aimerais un parent se rendre compte pourquoi as-tu donné ces noms à ton enfant qu'est-ce que tu avais comme rêve pour la vie de cet enfant c'est encore temps de rattraper le retard car ils ne sont pas seulement censés suivre ce que le pasteur fait mais ils doivent aussi suivre ce que toi parent tu es en train de faire où sont les cultes familiales parmi ces actes j'aimerais dire à un parent sois le premier modèle à enseigner à tes enfants comment prier et aujourd'hui c'est l'expérience tout à fait triste et les codines et les parents les codines voient les parents prier seulement quand ils sont à l'église mais quand on est à la maison la prière ce n'est que quand il y a la nourriture et on s'arrête là ton enfant n'a jamais vu ne t'as jamais vu en train de prier ne t'as jamais vu en train d'ouvrir la Bible et de lui apprendre mais où est le partage de la parole de Dieu dans nos foyers qu'est-tu de mariés deux ans de mariage cinq ans dix ans quinze ans vingt ans combien de fois avez-vous médité la parole de Dieu ensemble je prie que les parents que nous sommes parfois quand l'enfant veut dormir cet enfant n'a pas besoin de Dora cet enfant n'a pas besoin je ne sais pas de Tintin cet enfant n'a pas besoin de Puy cet enfant n'a pas besoin je ne sais pas de Fatma Goul ou je ne sais quoi d'autre mais si cet enfant chaque fois avant de dormir tu ouvres ta Bible et que tu lises un texte cela restera dans sa tête la Bible dit cet enfant lorsqu'il sera vieux il ne s'en détournera point mais instruisons nos enfants c'est ça la pensée de Dieu et cet enfant quand il sera adulte il va reproduire finalement ce que tu as posé comme base dans sa vie mais où sont les bases familiales aujourd'hui où sont les bases dans nos foyers les bases ce n'est pas d'amener la famille ici à Philadelphie le matin mais les bases c'est de lire la parole avec ton enfant les bases c'est de prier avec ton enfant mais beaucoup de parents ont fouille leurs responsabilités l'église est devenue l'affaire des mamans et les enfants et les papas sont restés en train de faire des marches de santé voilà pourquoi Sachet est en train de sombrer avec son identité la prière c'est l'affaire des mamans et quand l'enfant va devenir Sachet de la Bible c'est parce que tu as failli à l'éducation des enfants l'éducation des enfants ce n'est pas seulement l'affaire des femmes mais c'est l'affaire que vous tous car ces sachets là n'avaient pas dit de venir dans ce monde mais c'est toi qui l'as fini et je prie à un parent lévons-nous ce matin corrigeons les achats lévons-nous ce matin et tous en monde je ne laisserai pas un héritage pour la RDC je ne laisserai pas un héritage dépendu pour cette ville de Matadi mais lorsque je m'en irai l'héritage que je vais laisser va répondre aux besoins de la population va répondre aux besoins de cette nation cette nation n'a pas besoin de prophétiques mais cette nation a besoin de leurs quatre morts du prophétique parce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever ce matin et dit Seigneur je m'engage mon sachet ne sera pas n'importe quel héritage mon miradis ne sera pas n'importe qui je veux commencer à m'investir il n'y a qu'un seul message ce matin lorsque tous les noms désachés tu penses quel est ton investissement qu'est-ce que la vie qu'est-ce que la société pour attendre de nous ton débora qu'est-ce que tu as fait de ton débora tu achètes tout ce que tu veux pour les enfants si ce n'est pas les actes que nous posons c'est ce que nous donnons aussi aux enfants quand est-ce que tu vas acheter une Bible pour tes enfants tu achètes tout ce que tu veux mais ces enfants ont plus besoin de la Bible que tous les cadeaux que tu peux leur apporter c'est ce qu'est-ce que tu as